J'ai montré dans un autre tuto les différents formats de fichiers JPEG, GIF, PNG, SVG. Là, on va voir comment les exporter rapidement du document Photoshop. C'est très, très simple. C'est juste de renommer le calque avec le format de fichier, basically. Alors, on s'en va ici, par exemple, j'ai une image avec un Hero Image. Je vais juste écrire .jpg. Pourquoi JPEG? Parce que c'est une image à ton continu, une image photographique. J'écris .jpg et après, je m'en vais dans fichiers, exportation, générer, pardon, et je coche fichier d'image. Si ça, c'est coché, automatiquement, juste à côté de mon document, il va y avoir un petit dossier assets qui va apparaître comme par magie. Puis, tous mes assets vont se générer à l'intérieur de ce fichier-là. Voilà, j'ai mon Hero qui est arrivé ici. J'ai choisi JPEG, mais ça l'enregistrait en JPEG 90. C'est un peu lourd, voyez-vous, 120 kHz. 120 kHz, c'est un peu lourd pour une image de cette taille-là, pour le web. Donc, je vais lui donner un pourcentage. Bon, c'est certain que je ne peux pas voir en temps réel les résultats. Pour ça, il faudrait que j'aille, comme j'ai montré dans le précédent tuto, enregistrer les images pour le web, que je l'aille trancher. Ça aussi, j'ai un tuto sur les tranches. Mais très souvent, ce n'est pas nécessaire. Autour de 60 %, ça fait l'affaire de tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'une qualité raisonnable. Puis, voyez-vous, là, c'est rendu à 42 kHz. Puis, on ne voit aucune différence avec tout à l'heure. Donc, c'est un bon format. 60 % pour des images, ça va généralement très, très bien. C'est quoi les autres formats qui sont possibles de faire? Bien, évidemment, on peut mettre mes petites icônes dans le bas, OK? Par exemple, je ferais des GIFs, des GIFs avec ça, ici. Ça fait que je vais écrire YouTube.gif, ici. Là, pour le moment, le souci avec ça, pourquoi GIF? Parce que c'est petit, puis c'est un aplat de couleurs. C'est juste une couleur. Bon, bien sûr, entre nous deux, là, ces images-là, ça serait mieux si c'était des images comme des font-assum, admettons, dans des glyphs HTML, mais prétextons que ce sont des GIFs. Le petit souci, par exemple, c'est que mon YouTube est noir. Pourquoi? Parce que, mon petite icône, l'effet était dans le groupe. Tu vois? Alors, il faut que l'effet soit vraiment sur le calque. Je le déplace avec Alt, donc j'enfonce Option sur l'effet, je le déplace d'un calque à l'autre, et aucun problème. À ce moment-là, il va comprendre que mon élément, là, il est exporté avec l'effet. Donc, il faut que l'effet soit sur le calque. Je vais juste donner un autre exemple, ici. Admettons que notre image est composée de plusieurs calques. Je mets ça dans un groupe, puis je renomme le groupe. En renommant le groupe, si je réécris, mettons, Social, puis je m'en vais renommer ça Social.gif, ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me faire un gros format avec toutes les icônes listées. Ce n'est pas ce qu'on veut ici, parce qu'on veut que chacun des icônes soit cliquable, mais ça vous donne une idée. Admettons qu'on fait un photomontage avec un arrière-plan, des ombres, et tout ça. On peut juste mettre ça dans un groupe, renommer le groupe. Même théorie au niveau des pourcentages, si on s'en va vers JPEG. Donc, j'ai parlé de JPEG, j'ai parlé de GIF. On va parler de PNG, les PING, communément appelés. Par exemple, mon logo qui est ici, c'est une image dynamique, donc un logo qui a été copié-collé d'illustrator. Donc, je vais choisir pour un PNG, parce que le logo, c'est important que ça soit au maximum. C'est l'image de l'entreprise. En faisant PNG, ça va vraiment exporter le meilleur des images. Le GIF aurait été pas si mal, vu que c'est des aplats de couleurs, mais moindrement qu'il y a un petit peu de dégradé dans le logo, on veut aller vers le PNG, parce que PNG, c'est le top au niveau du format d'image. Par contre, c'est très lourd. Une image de très petite taille, ça va faire l'affaire. Donc, mon logo pour un PNG va être là. Ici, je regarde ici mon logo pour un PNG. Combien il pèse? 3 kHz, c'est vraiment rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Puis, ce n'est pas compliqué. Les SVG, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Pour exporter des SVG d'illustrator, ça ne se fait pas d'office. L'avantage avec un format SVG, c'est Scalable Vector Graphic. Donc, on peut le grossir, le rétrécir. Ça, c'est un format vectoriel, mais ça ne marcherait pas avec mon logo en objet dynamique. Mais, il faudrait que mon logo, ce soit un calque de la forme. Voyez-vous mon calque? Il y a un petit objet vectoriel autour. Comment on obtient ça, des calques de la forme? On s'en va dans l'illustrateur, on prend notre élément, on le copie, puis on le colle dans Photoshop et on coche Calque de la forme. Et là, si j'ai fait ça, bien, je peux renommer .svg mon élément. Ou si c'est un calque de la forme, comme une forme de vectoriel d'illustrator, ça fait des formes vectorielles. Et alors, du coup, j'ai vraiment un logo vectoriel scalable qui est exporté de Photoshop. Donc, Scalable Vector Graphic. Je finis aussi sur une autre possibilité parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec les assets ici. Admettons que je m'en vais vers du Retina. Donc, je m'en vais vers deux fois plus gros. Par exemple, je pourrais écrire 200 % avant le titre avec un espace. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que si j'écris 200 % avant le titre avec un espace, bien, ça va m'exporter mon image à 200 % de la taille. On s'en rappelle. Pouf! Elle est deux fois plus grosse parce que je l'ai exportée à 200 %. Évidemment, si vous faites ça, assurez-vous que l'image est une image dynamique et que dans l'image dynamique, si je fais commande T, j'ai assez de pixels. Donc, autrement dit, qu'à commande T, mon image, si je l'exporte à 200 %, normalement, ça devrait être autour de 50 % la taille, donc que j'ai assez de pixels dans l'objet dynamique pour pouvoir exporter en image plus grande. Alors, ça va conclure, là, pour renommer les calques. Vous avez, là, une excellente rubrique, aussi, là-dessus, sur le site d'Adobe, parce qu'il y a possibilité de créer des sous-dossiers, des calques. Donc, il y a une possibilité d'aller vraiment plus loin. Admettons qu'on voudrait exporter à deux fois en même temps qu'à une fois, en même temps qu'à trois fois, si on veut livrer nos images dans plusieurs formats différents, d'un même coup dans Photoshop, tout ça est expliqué ici, là, sur le site d'Adobe, très bien.